Bonjour, je suis Sylvie Decor, d'Art Initiative, et nous sommes au Casino de Montbenon. Regardez ce bel endroit, les terrasses sont ouvertes, c'est magnifique, et en plus nous sommes dans le bâtiment qui habite la Cinémathèque Suisse. Je suis en compagnie de Bernard Duc. Alors déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'Art Initiative et la Vinaire Music Academy soutiennent les artistes professionnels dans leur carrière, et évidemment Bernard Duc est invité aujourd'hui parce qu'il est directeur et chef d'orchestre compositeur et il va nous parler de la prochaine tournée du Fantôme de l'Opéra, du cinéma muet. Bonjour Bernard Duc. Bonjour Sylvie. Donc Bernard va diriger les ciné-concerts du film muet Le Fantôme de l'Opéra en Suisse prochainement. Alors bien sûr Bernard, la première question qui me vient à l'esprit c'est, quel est ton parcours musical ? Mon parcours musical, il a commencé quand j'avais 7 ans et que j'ai commencé à jouer au piano parce que le voisin avait commencé à apprendre des cours de piano et ma mère m'a demandé, veux-tu commencer à apprendre des cours de piano ? Et je dois dire un truc, j'étais le pire élève de piano parce que je passais mes journées à improviser de la musique en un joli salon, très belle vue. Alors ça je regardais dans le jardin et je regardais la météo et je commençais à jouer des ambiances qui me faisaient penser à ce qui se passait dehors où je regardais les peintures qu'on avait dans le salon et je m'inventais des histoires qui se passaient dans les peintures. Mais je faisais absolument jamais mon travail d'élève de piano, jamais mes exercices. Et donc ça c'était mon enfance et c'est comme ça que j'ai développé vraiment un certain instinct musical, une passion pour écrire et inventer des choses en musique. Mais c'est que plus tard, quand j'étais au gymnase, alors que j'étais en maths physique, que j'allais aller à l'EPFL, étudier sûrement une branche scientifique comme tout le monde, que j'ai découvert la musique de film, c'était par Le Seigneur des Anneaux, et que je me suis dit, j'ai vraiment l'envie de faire ça dans ma vie, de prendre des histoires, prendre des choses qui ont été inventées et essayer de leur donner encore plus d'âme et plus d'intensité à travers ma musique. Parce que j'ai écouté cette musique et pour moi ça a créé tout un monde dans ma tête. Je me suis dit, je veux faire ça. Alors j'ai fini mes études de maths physique au gymnase et je suis allé ensuite aux Etats-Unis à Berkeley, Berkeley College of Music pour étudier la musique de film. Donc c'est l'école de musique de film la plus connue au monde qui se trouve à Boston. Et là-bas j'ai étudié avec des profs très renommés, c'est comme ça que j'ai pu développer mon art. Et ensuite je suis revenu en Europe à la fin de mes études. Et voilà, je suis ici. Maintenant avec tout un parcours que j'ai développé pendant ces années et on va parler notamment aujourd'hui des films muets, de mon parcours de chef d'orchestre et de compositeur pour des films muets. La manière dont je suis arrivée à composer des films muets, c'était à cause d'une classe dans cette école de Berkeley College of Music. Chaque année, ils choisissent les six meilleurs élèves selon le prof qui est responsable dans un programme qui a 300 élèves. Et ces six élèves vont prendre un film, un long métrage de l'époque des films muets et vont composer la musique pour ce film entre eux, en collaboration. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini de composer la musique, ils font une tournée à travers tous les Etats-Unis avec un orchestre ad hoc pour ce projet. Et c'est comme ça que j'ai appris à diriger et à composer pour des films muets. Excellent. Mais alors pourquoi spécialement les films muets ? Qu'est-ce qui t'a attirée dans les films muets ? Je suis tombée dans les films muets à cause de cette classe, mais la manière pourquoi je voulais continuer à faire les films muets, c'est parce qu'on connaît tous les blockbusters qui sortent de nos jours au cinéma. Tout le monde veut aller voir les derniers Marvel et tout ça. Mais il y a toute une époque du cinéma qui a été presque oubliée. Les personnes se souviennent de Charlie Chaplin, peut-être de Buster Keaton, mais il y a tellement plus. C'est des histoires. Il y a des films d'horreur, des films de romances, il y avait des documentaires, mais c'était toute une histoire du cinéma et des films qui nous parlent encore de nos jours. D'accord, ils sont noirs et blancs. Oui, ils n'ont pas de sang encore, il n'y a pas de parole, de dialogue, mais c'est des films dont les histoires nous parlent encore de nos jours. Et je me suis dit, c'est dommage de laisser toute cette histoire de notre culture tomber dans l'oubli. Et c'est pour ça qu'à travers ces ciné-concerts, j'essaye de refaire découvrir ces films au public. Ah, très bien. Parle-nous un petit peu de la musique elle-même. De la musique, oui. D'accord, donc, en fait, ces films, ils avaient parfois une musique faite pour. À l'époque, souvent, ils n'en avaient même pas. Ils utilisaient, ils avaient des pianistes peut-être qui jouaient en même temps que le film. Mais là, on a toute une librairie de musiques qui ont été composées exprès pour ces films, récemment. Et le but, c'est de refaire découvrir ces films en faisant découvrir ces nouvelles partitions originales. Et parce que ces musiques ont été composées plus récemment, en fait, on peut utiliser la technologie aussi pour nous aider, notamment quand je dirige les films, à faire des musiques qui sont adaptées de façon parfaite au film. C'est-à-dire qu'à l'époque, le pianiste, il devait regarder le film et deviner ce qui allait se passer, il jouait en même temps. Mais de nos jours, on peut utiliser la technologie pour rester synchronisé au film. On peut vraiment écrire une musique qui suit l'histoire du film de façon très, très précise. Et ça permet aux personnes, au public de nos jours, de redécouvrir les films comme, en fait, ils n'ont jamais été vus avant. Ah, très bien. Et donc, il y a un public pour ça, maintenant ? Ah oui, il y a un grand public, c'est en Suisse, on verra. Mais j'ai dirigé à San Francisco devant 1500 personnes au Festival de filmier de San Francisco. Et là-bas, c'est une semaine. Ça commence à 9h du matin, ça finit, je pense, à 22h. La salle est pleine, déjà à 9h du matin. Ah, wow. Pendant une semaine. Et en Italie, il y a le Festival de Porte des Nonnaies, c'est pareil, c'est plein, du matin au soir, pendant une semaine aussi. Il y a un véritable public. Il y a des passionnés, mais il y a plein d'autres personnes qui simplement veulent découvrir quelque chose de nouveau. Et en général, une fois qu'on en regarda, on a l'envie de tous les voir. C'est magnifique. Et alors, Le Fantôme de l'Opéra, pourquoi Le Fantôme de l'Opéra ? C'était simplement un film que j'avais déjà eu la chance de diriger aux Etats-Unis. D'accord. Et pour moi, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il a un mélange de genre. C'est un film qui a une histoire d'amour au centre. En même temps, Le Fantôme de l'Opéra, c'est aussi un peu un personnage d'horreur. Il y a un côté film d'horreur. Il y a une ambiance très baroque dans les catacombes de Paris. Il y a vraiment un peu de tout qui se passe. Et c'est ça qui, pour moi, m'intéressait dans ce film. C'est aussi un film qui était très important parce que Le Fantôme de l'Opéra est devenu une histoire tellement connue. Presse tout le monde connaît l'histoire du Fantôme de l'Opéra. Il y a une comédie musicale, qui a eu énormément de succès aussi basé sur cette histoire. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'introduire les personnes au film huée à travers une histoire qu'elles connaissent déjà. C'est sûr. Et donc, on aura aussi une soprano qui va chanter ? Oui, parce que Le Fantôme de l'Opéra, évidemment, se passe à l'Opéra. Donc, dans toutes les scènes de l'Opéra, on aura une soprano qui chantera de façon parfaitement synchronisée avec la personne qui chante dans le film. Voilà, donc on a vraiment de la chance. On va avoir une soprano dans la salle. Magnifique. Alors, Manon, cette tournée, alors, a lieu quand et où ? Cette tournée aura lieu en Suisse, vers la fin de cette année. Donc, elle commencera au mois de septembre, le 5 septembre à Neuchâtel, au Théâtre du Passage. Ensuite, on ira, au mois d'octobre, on aura deux concerts. Donc, tout d'abord, on aura le 2 octobre, on sera Saviès au Théâtre du Baladin, en Valais. Ah, on va en Valais ? On va en Valais. Donc, je crois que tu es balaisant, d'ailleurs. Je suis de Saviès d'origine. Waouh ! Ce n'est pas pour rien qu'on va à Saviès. Oui, oui. Et ensuite, le 14 octobre, on ira à Villars-sur-Glane, à l'espace Nuit-Tenis. D'accord. En novembre, on a le 14 novembre, on sera ici, à Lausanne, à la salle Paderewski, qui se trouve juste en bas des escaliers. Parfait. Et finalement, on a le 10 décembre, on sera à Bâle, au Stade Casino. Excellent. Merci beaucoup pour toutes ces informations, en tout cas. De rien. Donc, est-ce que tu envisages de faire d'autres films muets, d'autres tournées avec Art Initiative ou avec la Binaire Music Academy ? Alors oui, c'est le but. Alors là, on commence déjà avec ce projet. Oui. Mais on espère vraiment faire d'autres films ensuite, parce qu'on a un catalogue de 13 films, pour l'instant, qui ont toute une musique qui a été écrite exprès pour ces films. D'accord. Donc, le but, c'est d'en faire autant que possible. Donc, on va vous retrouver, on va te retrouver en 2022. J'espère bien que vous. Génial. Et plus tard. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Sylvie. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire pour terminer ? Simplement que j'espère tous vous retrouver bientôt, pendant nos ciné-concerts. Je vous promets, ça vaudra la peine de venir. Merci. Alors, bonne continuation à tout le monde. Et nous nous retrouverons dans la salle, pour la première date, en fait, au Théâtre du Passage à Neuchâtel, pourquoi pas ? Oui. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada